Salut mon dédo, c'est Shiranui et aujourd'hui petite vidéo pour vous présenter les nouveautés qui sortiront ce mardi avec la mise à jour 1.83. C'est une mise à jour qui est la première mise à jour de cette année qui nous promet du coup la suite d'un contenu qu'on attend depuis décembre une refonte très intéressante et quelques petits trucs par-ci par-là très intéressants de nouveautés qui sont vraiment bienvenues sur le jeu et que j'attends moi personnellement depuis très très longtemps alors installez-vous, écoutez un peu ce qui va se passer, est-ce que c'est question de vous hyper un peu et n'hésitez pas aussi à vous abonner aussi, ça me ferait super plaisir pour ne rater des futures vidéos qui sortiront sur la chaîne Bref, passons maintenant au visu sujet avec le plus gros morceau selon moi de cette mise à jour c'est la refonte de la classe Salida Alors le plus gros morceau selon moi de cette mise à jour, comme je le disais, c'est la fameuse refonte Salida une refonte qui est assez particulière je dois dire parce que c'est une refonte qui change de ce qu'on a pu voir d'habitude parce que d'habitude on a une refonte complète sur le fonctionnement des sorts, des mécaniques, etc mais là il y a un truc qui est assez particulier avec cette Salida c'est que la nouvelle version de la Salida qui sortira mardi en fait ressemble peu ou prou à ce que vous avez déjà connu en tant que Salida depuis ces dernières années c'est-à-dire que c'est une classe qui peut toujours faire bourrasque pour booster ses alliés faire du vin empoisonné pour retirer des dégâts sur les ennemis qui peut faire toujours du retrait résistance, qui peut faire du soin, du shield, etc, etc mais ce qui est assez particule, donc on garde toujours cette petite particularité d'être un petit support couteau suisse avec cette Salida mais on a un petit ajout supplémentaire sur cette Salida c'est l'utilisation des poupées et des graines ainsi que des arbres parce qu'ils ont été modifiés, c'est-à-dire que vous pouvez toujours jouer votre Salida comme avant mais si vous faites l'effort de jouer avec les nouvelles invocations du Salida à savoir la graine, les poupées et les arbres, ça va décupler vos capacités de support à un point que vous imaginez même pas donc en fait c'est plus un ajout, une modification de gameplay au niveau des poupées qui va essayer de s'intégrer au niveau du gameplay de base du Salida on peut avoir des poupées qui vont booster, des poupées qui vont faire du bon retrait PM d'ailleurs ça fait que maintenant la Salida est encore plus apte à retirer des PM qu'elle le faisait avant elle peut retirer des résistances ou à nier, mettre du shield encore plus pertinente et efficace que actuellement si vous faites l'effort de jouer avec les poupées alors évidemment on a au niveau des passifs beaucoup de changements on perd un peu le côté Salida solitaire qu'on avait précédemment qui nous permettait de booster nos soins quand on n'avait pas de poupées maintenant le jeu va essayer de nous forcer d'utiliser un peu les poupées et les arbres il y a quand même quelques haies de très très bons passifs qui va vous permettre justement de vous booster vos soins comme par exemple la prière Salida, la gardefeuille et vous pouvez aussi avoir des trucs comme Don Céleste qui permet justement de supprimer un arbre pour soigner au tour vous avez des moyens de faire du bon retrait PM de faire aussi énormément de dégâts puisque aussi maintenant avec ces poupées la Salida peut être un DPT distance très compétent qui se joue avec du poison et aussi avec les fameuses poupées qui profitent justement de ce dégâts distance pour les convertir en dégâts élémentaires bref, une Salida qui... une très très bonne refonte selon moi il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes qui rendent la Salida encore plus viable en termes de support qu'elle n'était déjà et qui permet d'ajouter un nouveau système de dégâts sur la Salida qui devrait ravir tous les joueurs qui jouent sur les serveurs au Grest tant que nous sommes encore sur la bêta autant qu'on parle aussi d'une petite nouveauté qui moi personnellement j'attends depuis 3 ans c'est une modification au niveau des crafts sécurisés c'est à dire qu'en fait il y a 3 ans il y a un petit truc qui a été ajouté en jeu qui était le registre des métiers en gros vous pouvez actuellement vous enregistrer dans un registre pour que les gens savent lorsqu'ils consultent le fameux registre dans les ateliers de toutes les nations savoir si par exemple ils n'ont pas le niveau pour crafter tel ou tel item quel artisan avec un craft sécurisé est disponible pour leur proposer ces services comme ça ça vous permettait normalement à mettre en relation justement les clients avec les artisans mais le petit problème que je trouvais justement à cette feature c'est qu'elle sortait un peu trop tôt et que malheureusement au niveau des taxes c'était de comment gérer les taxes au niveau des crafts sécurisés c'était pas trop ça donc finalement c'est une feature que maintenant personne n'utilise c'est un peu dommage mais peut-être que ça reviendra un peu en force avec l'arrivée de la nouvelle gestion justement des taxes au niveau de l'artisanat c'est à dire que dans votre havre sac vous n'avez plus les niveaux de craft entre 0 et 40 41, 80 et 80 et plus pour gérer les taxes mais vous avez en fait la gestion des taxes sur les crafts et les fabrications de ressources pour chaque tranche de niveau qui sont disponibles dans le jeu donc vous avez un moyen de taxer les gens de manière beaucoup plus évidemment beaucoup plus on va dire précise avec par exemple un moyen par exemple si je mets un kama ici par exemple ici un kama un kama et dix kama ici je peux avoir un mode de saisie qui va permettre justement de se baser sur en fait les taxes que j'ai déjà mis pour mettre des taxes de base sur le truc et encore plus précis un truc encore plus intéressant c'est que sur certains comment dire certains recettes de craft qui nécessitent justement un plan vous pouvez fixer des prix de craft précis par exemple si vous avez une épée de brakmar en craft vous pouvez du coup avoir un prix beaucoup plus élevé pour si vous voulez faire crafter une épée de brakmar en passant par les pouvoirs d'artisanat par recettes que par justement le niveau des craft 121 à 130 qui sont ici donc un moyen de filtrer beaucoup plus facilement les taxes pour proposer des trucs un petit peu plus justes à chaque tranche et ça c'est plutôt cool alors peut-être qu'il y en a qui vont toujours en abuser de ce système là mais au moins on aura un moyen de gérer plus efficacement le système de craft et justement les pourboires qu'on peut proposer en jeu et ça c'est vraiment très très cool mais selon moi le truc peut-être l'un des trucs qui me hype aussi le plus dans cette mise à jour c'est la suite des quêtes des Wabits pour avoir le Dofus Ivoire parce que rappelez-vous en décembre on a eu la refonte de l'île des Wabits avec la proposition d'une toute nouvelle quête qui nous permettrait dans l'avenir de débloquer un Dofus Ivoire donc un Dofus qui semblerait être niveau 155 mais bon c'est pas sûr on verra bien à la mise à jour cependant dans cette quête elle a été complétée à moitié et on s'était justement arrêté au niveau des quêtes au moment où justement Thomas nous proposait d'aller faire un donjon le fameux donjon des légumes mutants pour continuer notre épopée sur justement cette île et bien dans cette mise à jour on devrait avoir la suite des quêtes pour continuer notre aventure sur l'île des Wabits et qui nous permettra justement d'avoir ce fameux Dofus Ivoire et justement la fin de la quête de l'île des Wabits c'est aussi l'arrivée du fameux boss ultime Talcacha un boss ultime que j'attends depuis décembre dernier depuis qu'il a été annoncé donc ça sera un boss ultime niveau 155 donc avec dont l'entrée sera faite par clé avec 5 fragments de clé qui se tromperont sur les donjons de l'île des Wabits alors lorsque la mise à jour sortira vous ne pourrez pas affronter tout de suite Talcacha le temps justement que les joueurs puissent continuer à compléter la quête de l'île des Wabits et à farmer les clés et les items nécessaires pour aller affronter Talcacha mais de ce que j'en vois déjà des items qu'on a pu voir sur la bêta ça a l'air des items assez particuliers mais très très intéressants on a de très bons items distance de très bons items soins berserk etc et j'ai hâte que justement le donjon sorte et que le boss ultime sorte pour vraiment poncer le truc et peut-être dropper de très bons items et peut-être une pierre de donjon et peut-être aussi compléter la quête de l'île des Wabits pour récupérer ce fameux dofus qui sait qui sait et d'ailleurs si ça vous intéresse de faire Talcacha dans cette mise à jour n'hésitez pas à aller voir la vidéo que je sortirai la semaine prochaine qui va vous aider peut-être à farmer les meilleures armes possibles pour le niveau 155 ce qui vous permettra de faire le boss Talcacha en toute simplicité je dirais avec de très bonnes armes en main dans cette mise à jour il y aura aussi quelques petites équilibrages sur certaines clashs comme le roublard l'upermash on a évidemment la refonte complète du sadida qui est disponible aussi on va aussi avoir quelques petites modifications j'ai vu aussi sur les niripsa qui va avoir justement son bonus sur le passif transgression supprimé lorsque vous allez passer en contre nature pour éviter que ça se transforme trop facilement en bonus de dégâts et que vous faites trop de dommages avec il y a aussi bien évidemment comme je disais tous les trucs en combat aussi une nouveauté très intéressante c'est le raccourci contrôle D pour orienter vos personnages beaucoup plus simplement que de devoir appuyer tambouriner sur les flèches de votre clavier ou essayer de cliquer le plus rapidement possible en dessous de votre coeur on a aussi sur l'hécaflip le jeton de vie qui ne permet plus de bloquer les effets de mort instantanés donc ça c'est plutôt un nerf on a quelques petites modifications aussi sur les léotropes l'éniripsa comme je vous disais le bout du soir réalisé par fonction n'est plus converti en dommage lorsque l'éniripsa passe en contre nature et on a évidemment le petit refond de Sadida tout simplement et voilà c'est tout pour cette petite présentation n'hésitez pas à commenter pour vous dire ce que vous en pensez de cette mise à jour likez aussi pour l'algorithme et partagez aussi ça me ferait super plaisir durant ces prochains mois on va justement avoir très certainement du contenu lié à cette mise à jour que ça soit des builds pour la nouvelle Sadida que je vais présenter justement des présentations de donjons peut-être de l'île des Wabits pour vous aider à facilement faire les donjons pour la quête de l'île des Wabits peut-être Talcacha peut-être Talcacha on verra bien et d'autres vidéos aussi qui suivront donc n'hésitez pas à vous abonner pour en arrêter de tout ce qui va se tramer d'ailleurs aussi on va bientôt dépasser les 2000 abonnés donc on va peut-être faire une petite FAQ et c'est pour ça qu'il faut aussi vous abonner si ça vous intéresse bref c'était Shiranui et puis bah mardi non à lundi pour une nouvelle vidéo qui va vous aider à préparer un peu le farm de Talcacha bref passez un bon week-end et puis à bientôt allez bisous 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 b Sous-titrage FR ?